bonjour à tout le monde francis ganou va affronter tyson fury le 28 octobre 2023 à riad très franchement qui l'aurait cru qui l'aurait cru bon j'avais fait énormément de vidéos par rapport à francis nganou quand il a décidé de quitter l'ufc et j'ai défendu francis nganou parce que pour beaucoup de gens même beaucoup d'espères quitter l'ufc était synonyme de mort entre guillemets pour francis nganou et j'ai fait comprendre aux gens qu'eux-mêmes est ce qu'ils ont oublié que francis nganou c'est un gars qui a quitté le cameroun et qui est arrivé en france sous la peau d'un clandestin il a marché du cameroun jusqu'en france et il a bravé la mort d'au moins 6 millions de façons comme disait un snoop dog alors francis nganou va affronter tyson fury déjà la question qu'on peut se poser est est ce que c'est un combat qui fait sens à l'instar du combat qui a eu entre connor mcgregor et floyd mayweather un combattant de l'ufc ou un combattant du mma sans expérience dans un ring de boxe qui va se frotter à un expert en boxe c'est le cas parce que tyson fury c'est juste le meilleur poids lourd c'est même à se demander entre nous comme ça c'est même à se demander entre nous comme ça quand on regarde les prouesses de ce gars son agilité le fait que c'est quelqu'un dont le physique n'est pas avantageux il n'a pas un physique de playboy mais quel que soit la baisse l'adversaire qu'ils rencontrent il a le dessus sur l'adversaire c'est pas une cible facile à atteindre c'est quelqu'un qui maîtrise les fondamentaux de la boxe et c'est quelqu'un à qui le papa a donné le prénom de mike tyson et ce qui est marrant dans cette histoire c'est que il va monter sur le ring lui qui s'appelle tyson fury et pour une fois en face de lui il y aura francine ganou qui est coaché par mike tyson alors c'est vrai que c'est du show business mais il ya quand même des questions à se poser à votre avis quelles sont les chances pour francis nganou de sortir victorieux de cette confrontation est ce que vous pensez que francis nganou aura l'opportunité d'atteindre la cible parce qu'on sait tous que francis nganou il a un coup de poing ravageur mais regardons comment francis nganou a été mis en difficulté contre cyril gane qui également était comme lui un combattant de mma mais cyril gane c'est quelqu'un qui debout est difficile à atteindre surtout à atteindre au visage et on sait que tyson fury lui c'est un peu comme un moustique lui c'est un peu comme un moustique parce que tu tapes là il n'est pas là tu tapes là il n'est pas là tu tapes là il n'est pas là mais suffit qu'à un bon moment au tenté francis nganou tape comme ça et qu'il ouvre la main et qui a du sang dans la paume de sa main c'est comme ça quand c'est comme ça qu'on tue les moustiques d'habitude chez nous en afrique on tape des fois on ouvre la main il n'y a pas de sang donc on n'a pas très peu le moustique mais si on tape et qu'on ouvre la main que c'est rouge le moustique il est mort quelles sont les chances pour que cela se produise pour que francis nganou inflige un chaos retentissant à tyson fury parce que à mon humble avis il n'y a que par cette porte que francis nganou peut battre tyson fury je ne vois pas une autre façon alors déjà est ce que francis nganou il aura le cardio pour tenir plus de trois ans je ne sais pas encore mais on verra laissez vos impressions laissez vos commentaires